Marie-Olive Lébékabila évalue ses actions posées dans le Congo central cinq ans après avoir octroyé un site sinistré suite aux pluies diluviennes abattues à Beaumont. Le constat fait sur place est amère. Les travaux n'évoluent pas suite à certains blocages. 2015 et 2016, année sombre pour le Congo central où plus de 7000 personnes s'étaient retrouvées sans abri après des pluies diluviennes qui s'étaient abattues sur la ville. Touchée par ce drame, à la base d'énormes dégâts matériels et pertes en vies humaines, Marie-Olive Lébékabila, épouse de l'ancien président congolais, avait mobilisé en son temps des fonds remis aux autorités locales pour la rélocalisation des sinistrés à Kimpungu 1 où devrait être aménagé un nouveau quartier sur une superficie de 2000 hectares avec la bénédiction des autorités coutumières qui avaient consenti à accompagner ce projet. De retour sur le lieu pour inspecter le niveau atteint des travaux, Marie-Olive Lébékabila est désagréablement surprise. Rien n'a été fait et les documents administratifs non encore signés par les autorités locales. Seule une base de vie a été construite pour la matérialisation de ce projet social qui devra abriter les maisons des sinistrés, un centre de santé et une aire des jeux. Les sinistrés tardent à occuper les lieux parce qu'ils attendent à ce que les projets soient concrètement concrétisés. Le regard de Marie-Olive Lébékabila est donc tourné vers les autorités compétentes pour accélérer le dossier bloqué à leur niveau afin d'offrir des habitations dignes à toutes ces familles abandonnées à leur truste sort jusqu'à ce jour et qui ont besoin d'être sécurisées. Pour rappel, l'épouse de Joseph Kabila Kabangé, présidente de l'ASMEL Initiative Plus, avait mobilisé des fonds remis aux autorités locales lors de la mission humanitaire qu'elle avait effectuée au Congo central, marquée également par la distribution des vivres et non-vivres aux victimes pour soulager, un tant soit peu, leur mot.